Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire définitivement d'une relation toxique avec un pervers narcissique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Dans cette vidéo, nous allons voir l'état d'esprit de la guerrière. L'état d'esprit de la guerrière, c'est l'état d'esprit qui va vous permettre aujourd'hui de définitivement mettre un terme à ce type de relation toxique et de définitivement aujourd'hui vous libérer de ce type de relation mais que pour ce faire, il va y avoir un vrai changement de votre attitude mentale. Il y a plusieurs éléments, plusieurs ingrédients de l'état d'esprit de la guerrière mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager ce qui pour moi est peut-être l'un des ingrédients fondamentaux et principaux que vous devez aujourd'hui développer pour enfin renaître. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour que je puisse vous aider au quotidien et chaque semaine à vous libérer définitivement de ce type de relation hautement toxique. Sachez également que si aujourd'hui vous ne me connaissez pas, que vous cherchez des informations sur qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique, les relations toxiques, que vous posez des questions sur votre couple, sur votre conjoint, votre conjointe, j'ai mis un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% dans quel type de relation vous êtes, vous retrouverez le lien juste ici. C'est quoi ce fameux état d'esprit de la guerrière ? Pour moi, il y a quelque chose de fondamental et que j'apprends à chaque personne que je coache, que j'accompagne, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de vivre, vous devez aujourd'hui le transformer, le transformer en une opportunité. Et ça, c'est peut-être le plus grand shift mental qui va vous permettre, aujourd'hui, de transformer tout ce que vous vivez. Parce que la relation toxique n'est pas arrivée par hasard dans votre vie. Il y a des choses à apprendre, et ça, c'est des sujets de d'autres vidéos, ça fait partie de ma philosophie de vie. Je crois qu'il n'y a rien dans la vie qui nous arrive par hasard, que nous vivons des circonstances, des expériences de vie, nous attirons des relations pour une raison particulière. Et que développer déjà cet état d'esprit, ça fait partie d'ailleurs des ingrédients de l'état d'esprit de la guerrière, mais ce n'est pas l'ingrédient que je veux partager avec vous, mais maintenant j'en parle, voilà, donc ce n'était pas prévu, mais j'en parle, qu'intégrer cette notion-là va vous donner en fait une prise de recul parce que vous allez vous mettre dans un mode de recherche différent. Plutôt que d'aller chercher en permanence à l'extérieur, le fait de blâmer l'autre, de blâmer pour ce que vous êtes en train de vivre, vous allez en fait chercher en quoi cette relation finalement va être utile pour vous dans votre vie. Et c'est ça le grand shift. L'état d'esprit de la guerrière pour moi principalement, c'est de développer cette capacité d'aller voir en quoi ce qui est en train de m'arriver sert ma vie. En quoi ce qui est en train de m'arriver va m'être utile dans ma vie ? Parce que le schéma classique qu'on va retrouver et qui empêche les personnes de sortir de ces relations toxiques, de se libérer, c'est le fait à un moment donné de se déresponsabiliser complètement de ce qui leur arrive. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes responsable de la maltraitance morale, psychologique, des fois même physique, que vous êtes en train de vivre parce que chacun est responsable de sa vie et qu'on va co-créer ensemble. Mais par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que continuer à aller tout le temps blâmer ce qu'il est, ce qu'il fait, va vous empêcher en fait à un moment donné de passer à la vitesse supérieure et de vous extraire. Le projet ici, c'est de vous extraire. Le projet ici, c'est de vivre une véritable renaissance. Le projet, c'est de vous libérer. Le projet, c'est que vous arrêtiez de subir la situation et que vous agissiez pour votre vie. C'est ça le projet. Et si le propos que je suis en train de vous raconter ne vous satisfait pas, si ce propos-là, vous avez l'impression que ça vient vous heurter, dans ce cas-là, c'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Par contre, si pour vous aujourd'hui, vous sentez que ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose qui peut vous aider et qui va vous aider à transformer, à arrêter de subir, mais d'agir, dans ce cas-là, cette vidéo, elle est faite pour vous. Par contre, elle va vous demander clairement un travail sur vous. Parce qu'une fois de plus, je le répète, vous ne devez pas travailler sur l'autre pour sortir de cette relation. Vous devez travailler sur vous. Vous devez changer. Vous devez vous transformer. Mais quand je dis changer, transformer, vous ne devez pas forcément devenir plus ou moins. Souvent, c'est revenir à soi et développer une philosophie, un état d'esprit que j'appelle l'état d'esprit de la guerrière pour vous permettre de transformer tout ce qui vous arrive dans votre vie. Et pour ça, vous devez inévitablement vous poser cette question en permanence. En quoi est-ce que je suis en train de vivre me sert ? Qu'est-ce que je suis en train de vivre m'apporte, m'apprend ? Quels bénéfices, avantages, apprentissages et leçons je peux retirer de cette relation ? Et à partir du moment où vous faites ça, vous allez en fait équilibrer la perspective de votre expérience. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une relation toxique, que ce soit on est en plein dedans et qu'on ne voit que le côté souffrance de cette relation et que je n'arrive pas à sortir parce que je me focalise que sur lui et ce que je suis en train de vivre, ce qu'il est en train de me faire vivre. Ou alors que je suis dans une phase de reconstruction. Je ne suis plus dans la relation, mais cette relation a encore un impact énorme dans ma vie. Je focalise mon attention sur toute la souffrance, sur ce que ça m'empêche de vivre, ce que ça m'empêche d'atteindre, comment ça m'a détruit, qu'est-ce que ça a brisé en moi. Lorsque je fais ça, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une réalité, je suis juste en train de dire que lorsque vous focalisez toute votre énergie uniquement sur cette partie de la réalité, vous allez en fait être à un moment donné votre propre frein. Vous devenez votre propre frein à votre transformation personnelle. Vous devenez votre propre frein à votre libération. Vous devenez votre propre frein à votre renaissance. Ce que vous devez faire maintenant, c'est shifter et faire un exercice qui est extrêmement difficile à faire, mais qui est pourtant nécessaire et qui va réellement et fondamentalement changer votre état d'esprit et vous obliger à changer. C'est ouvrir la perspective en allant chercher de l'autre côté. Qu'est-ce que cette expérience est en train de m'apporter en termes de bénéfices, d'avantages, d'apprentissages, de leçons positives dans ma vie ? Et que lorsque vous faites ça, ça veut dire qu'à chaque fois, vous serez en mesure de transformer l'expérience que vous êtes en train de vivre. Vous vivez à ce moment-là une douleur. Cette douleur-là, vous êtes en mesure de la transformer, de l'utiliser pour vous et plus contre vous. Parce que le pervers narcissique ou une relation toxique va vous faire souffrir. il va y avoir de la douleur. Mais à partir de cette douleur, l'histoire que je me raconte à moi-même, à partir de ce que je suis en train de vivre, va déterminer est-ce que je vais m'en sortir ou pas. Et moi, ce que je vous propose dans l'état d'esprit de la guerrière, c'est de développer ce muscle. C'est vraiment un muscle qu'on va développer. Au départ, ça va être compliqué, mais plus je vais le pratiquer, plus ça va être facile, plus je vais en fait prendre la responsabilité de ce qui m'arrive. Parce qu'à chaque fois qu'il m'arrive une douleur, à chaque fois qu'il essaye de mettre des bâtons dans les roues, à chaque fois qu'il cherche à m'impacter, à m'utiliser, à manipuler, je vais en fait utiliser cette expérience pour moi, pour me renforcer, pour apprendre, pour être plus performant, pour être peut-être aujourd'hui plus à l'écoute de mes besoins, pour développer mon discernement, pour développer mes niveaux de conscience, peu importe. Mais c'est faire en sorte d'utiliser tout ce qui est en train de m'arriver comme un levier dans ma vie, comme un levier pour avancer plutôt que comme une excuse pour régresser. Parce qu'à chaque fois que je vais utiliser l'autre comme excuse et que je vais en fait en tout cas utiliser que, et focaliser mon attention que sur le côté souffrance de ce que lui, il est en train de me faire subir dans ma vie et que je trouve ça injuste. Et oui, il y a une forme d'injustice et je ne suis pas en train de nier ça. Mais par contre, tant que je reste focalisé sur cette injustice-là, tant que je reste focalisé sur lui et sur l'extérieur, c'est-à-dire sur des événements que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas, je vais en fait rester en bas de mon niveau de vie, c'est-à-dire dans la victimisation parce que je n'ai aucun contrôle et je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Je ne peux pas contrôler le temps, je ne peux pas contrôler les gens, je ne peux pas contrôler les décisions politiques, je ne peux pas contrôler le pervers narcissique, ce qu'il va faire, ce qu'il ne va pas faire. Il y a un truc que je peux contrôler, c'est ma perception de ce que je suis en train de vivre. Et l'état d'esprit de la guerrière, c'est ça, c'est apprendre au fur et à mesure à développer cette perception, cette capacité à aller changer votre perception de ce que vous êtes en train de vivre pour utiliser à chaque fois ça comme une force, comme une leçon, comme un apprentissage pour vous faire grandir lorsque vous êtes en capacité de développer ça en vous, peu importe ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire, ce qu'il va dire ou ne pas dire, vous êtes en mesure de le transformer à chaque fois. Vous ne subissez plus ce que vous êtes en train de vivre, vous ne subissez plus la relation. Vous apprenez à faire avec et à transformer. Bien évidemment, la finalité de ce nouveau conditionnement, de ce nouveau muscle intérieur va être de vous amener, si vous êtes encore dans la relation, à vous libérer de la relation définitivement et pour de bon et aussi également, si vous êtes en reconstruction, de vous reconstruire à une vitesse grand V. Peut-être qu'aujourd'hui, ça fait des mois et des années que vous êtes en thérapie pour vous reconstruire après le passage de ce type de relation et que vous n'arrivez toujours pas à avancer. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est brisé à l'intérieur de vous et que vous tournez en rond. Vous tournez en rond, vous tournez comme ça et vous n'arrivez pas à avancer. Si ça, vous le vivez, c'est que pour moi, aujourd'hui, vous n'avez pas encore transformé la perception de ce que vous avez vécu et que tant que vous ne transformez pas la perception de ce que vous avez vécu et que vous considérez que cette expérience-là, vous n'auriez pas dû la vivre, que cette expérience-là, vous n'auriez jamais dû la vivre, que vous êtes encore dans un sentiment d'injustice, de colère permanent vis-à-vis de ça et que c'est ça qui vous bloque, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Pour monter au niveau supérieur et enfin se libérer, enfin avancer, enfin vous reconstruire, vous devez en fait monter au niveau de conscience de cette expérience-là. Et pour vous aider à faire ça, le premier présupposé, c'est que tout ce qui m'arrive dans ma vie a une raison, a un sens, une utilité. Deuxième chose, c'est quand j'intègre cette idée-là, cette philosophie-là, c'est en quoi ça me sert, quels sont les avantages, bénéfices, apprentissages et leçons de ce que j'ai vécu et que lorsque, dans cette catégorie-là, je vais trouver une liste énorme d'avantages, bénéfices, leçons et apprentissages de ça, je vais arrêter de considérer cette relation ou ce que je suis en train de vivre comme finalement un poison et un fardeau dans ma vie, mais plutôt comme une opportunité pour enrichir ma vie. Et lorsque je fais ce shift-là, que vous soyez dans la relation ou que vous soyez en reconstruction, le job, il est fait. Vous shiftez, vous changez, vous passez au niveau supérieur. Vous reprenez le contrôle de votre vie parce que vous reprenez le contrôle de vos perceptions. Aujourd'hui, vous êtes victime de vos perceptions. Vous êtes victime aujourd'hui de ce que vous percevez de cette expérience et que la perception que vous avez de ces expériences-là vous empêche d'avancer. Donc l'état d'esprit de la guerrière, ingrédient fondamental pour le développer et pour transformer votre vie, c'est cette capacité-là aujourd'hui à changer vos perceptions, à intégrer l'idée que ce qui vous arrive, c'est pour une raison particulière. Donnez un sens utile à ce qui vous arrive. Et là, peut-être qu'il y aura des personnes qui vont dire non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, cette relation-là ne m'a rien apporté si ce n'est que la destruction. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Et j'ai envie de te dire que si aujourd'hui tu dis ça dans les commentaires, tu auras également raison. Tu peux décider effectivement de dire et de focaliser ton attention que sur la perte, que sur la souffrance. Est-ce que ça va t'aider à transformer ce que tu as vécu ? Non. A contrario, si tu décides aujourd'hui de focaliser sur tout ce que ça pourrait t'apporter, ce que ça a pu t'apporter ou d'aller chercher, d'aller creuser dans le sens des leçons, apprentissages, bénéfices que tu pourrais retirer de tout ce que tu as vécu, est-ce que tu aurais raison de le faire ? Est-ce que finalement cette réalité que tu choisiras, elle sera plus vraie que l'autre réalité de souffrance ? Je ne sais pas. Par contre, je peux te garantir que si tu le fais et que tu choisis cette réalité-là, ta vie va se transformer. Voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment t'aider et va vraiment vous aider à créer ce changement-là parce que l'objectif de chacune de mes vidéos, je le rappelle, c'est de créer au moins un déclic chez une personne pour pouvoir créer cette transformation-là et vivre cette véritable renaissance. Et si aujourd'hui, tu as besoin qu'on le fasse ensemble, si aujourd'hui, tu as besoin d'être accompagné, prends rendez-vous pour une session de diagnostic, on fera le point ensemble sur ta situation et on mettra en place un plan d'action clair, net, précis pour pouvoir savoir aujourd'hui où tu en es, savoir qu'est-ce que tu as besoin de faire et que tu repartiras de cette session avec un plan d'action vraiment précis pour te faire passer justement au niveau supérieur, pour transformer ce que tu es en train de vivre. et je pourrais également te parler et je pourrais également te parler de mon accompagnement et du programme que j'ai mis en place pour t'aider vraiment à vivre véritablement une renaissance à partir de ce que tu es en train de vivre. Si c'est quelque chose qui te parle, si mon énergie te parle, s'il y a une résonance avec ce que tu es en train de vivre, prends rendez-vous pour cette session de diagnostic, tu vas retrouver le lien juste en dessous de cette vidéo. Il te suffira de cliquer dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à me partager quelles réactions elle crée chez vous, que ce soit des réactions de résistance ou alors des réactions d'ouverture, de prise de conscience. Mettez-moi ça dans les commentaires, partagez aussi cette information à quelqu'un qui reste en rond dans ce type de relation, qui n'avance pas, qui n'arrive pas à se reconstruire, bref, qui se retrouve complètement là-dedans. Partagez cette information, je suis sûr que ça pourra aider, j'espère que ça pourra aider en tout cas. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse. A très bientôt.